T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est Banditon, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un fucking défi, une DNA à l'AMR9, les gars, l'AMR9, une arme hyper rare, quand je dis rare, franchement, la vérité, moi je crois que ça fait, ça fait moins et moins et demi, même, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je n'en ai jamais vu croiser sur le multijoueur, une arme détestée, mais quand j'ai détesté, pas détesté au niveau, parce qu'elle est cheatée ou pas, non, une arme complètement injouable, quand je dis injouable, et aujourd'hui j'ai l'occasion, et je suis content en même temps de vous avoir fait ce défi là, parce que franchement, c'est une arme vraiment difficile et qui est manque de dégâts, mais vraiment considérable. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est un gameplay assez agressif, où je vais essayer vraiment, ben en fait, forcément sur ce compte là, avec cette manière de jouer là, on est obligé de faire des DNA assez difficiles, avec des armes difficiles, pour que ça passe, on va dire, au niveau du gameplay. Donc j'ai essayé au max de rusher, d'être vraiment nerveux sur ce gameplay, et je peux vous dire un petit truc, je vous dis franchement la vérité, j'ai assez galéré pour la faire, c'était un an, malgré les lobbies, malgré tout ce que vous voulez. Il faut savoir que, ben, que maintenant, le reverse boosting, et ben on peut plus se faire des suicides de 250 fois au bazooka, donc forcément le ratio monte, et franchement, je galère un petit peu plus, je sais bien, ça fait un petit peu du challenge, et honnêtement, cette arme là, vraiment, moi j'ai géré dans un sens, est juste parfaite, sauf le dégât. Elle aurait un dégât un peu plus élevé, il faut que je mette quand même, voire 2, 3, rafales, pour tuer un mec, et un mec qui n'a, qui c'est pas les pratiques 15, quoi, tu vois le truc. J'ai essayé personnellement, sur mon code principal, de jouer avec cette arme, c'est injouable, je faisais du, il y a une partie où j'ai fait du 10 pour 35, un truc comme ça. Je me faisais démonter par les ACM1, les balles 27 Obsidian, les AK-12 Ripley, AK-12 normal, les MP-11, les KF-5. C'est dommage, parce que pour moi, c'est une arme assez rigolote, je trouve que c'est, quand je dis rigolote, ça me rappelle un petit peu le, je sais pas comment dire, un peu le M16, ou un genre de type 25, mais en rafale, en fait, au niveau du viseur. Et, on dirait un petit M16 compact, léger, mais qui tire des rafales. Et franchement, c'est une bonne arme, hein, mais il manque du dégâts, quoi, là, c'est, comme vous pouvez le voir, les ondes de rafales que je mets pour tuer un mec, quoi, c'est, c'est, c'est abusé, quoi. Mais sinon, en tout cas, je suis content, parce qu'il y en a pas beaucoup sous YouTube, c'est des IDNA à la MR9, c'est une arme assez peu jouée, peu vue. Donc, aujourd'hui, voilà, vous avez l'occasion de la découvrir pour ceux qui ne se sont jamais intéressés à cette arme. Je vous dis la vérité, franchement, et c'est là juste pour le fun, mais c'est vraiment pas une arme que je vous conseillerais pour vous amuser en multijoueur, parce que, franchement, il est difficile. Et en parlant de difficultés, aujourd'hui, les gars, j'aimerais bien que vous me mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir comme DNA. Je rappelle à tous mes abonnés, en fait, que je varie un petit peu les gameplays sur ma chaîne. Je vais vous mettre un petit peu du vieux call-off. La dernière fois, je vous ai mis du Code 5, je vous ai mis du Black Ops 2. Je pense que prochainement, je vais vous mettre un petit gameplay de Code 4, je pense. Je vous ai mis du MW3 aussi, un plus de 5 kg MW3. D'ailleurs, vous avez été nombreux à liker, ce qui fait plaisir, parce qu'en général, les vieux call-off, vous vous likez pas trop, il n'y a pas trop de vues. Et là, vous avez été actif, parce que j'ai eu des bons sujets, un petit peu Anonymous, un peu Voldatoire 2, un plus de 5 kg avec sur MW3 aussi, qui a été correct, qui était bien en rush et tout. Là, aujourd'hui, mon objectif, honnêtement, objectif au niveau des DNA, je vous le dis franchement, c'est de faire toutes les DNA avec fusils d'assaut et mitraillettes. Donc, j'en suis pas loué, j'ai réalisé encore quelques DNA que je ne spoilerai pas dans cette vidéo, mais mettez-moi ce que vous voudriez pour samedi. Si vous voulez de la DNA RX, MK14, MP11, j'ai une belle DNA, la MK14, je sais que ça, c'est une arme pas trop apprécie du multijoueur. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, aujourd'hui, je lance la MR9 et samedi, je peux vous faire soit la RX, soit la MK14, ce que j'ai déjà réalisé au niveau DNA. Donc, voilà, une fois que j'aurai fini tous ces défis, je pense pas faire les mitrailles, les batteuses, elle me plaise pas du tout. Pourtant, j'aime bien les batteuses dans les vieux colofs, mais alors ce sous-là, je les trouve vraiment nul à chier, à part la melee un petit peu, Elite qui est pas mal. Mais, voilà, j'ai vraiment envie, mon objectif, c'est de faire toutes les mitraillettes, tous les fusils d'assaut. Les mitraillettes, j'ai déjà réalisé KF-5, SAK-3 Kimbo, ASM1, la MR9, il me restera la SN6 et la MP11, voilà aussi. Au niveau des fusils d'assaut, j'ai déjà fait la... Enfin, je vais vous présenter bientôt la RX, la MK14, la BAL-27, j'ai déjà fait la K-12 normal fête, la K-12 rip fête. Qu'est-ce qui manque en plus d'assaut ? J'ai oublié... Ah, il manque le SMR. Et, qu'est-ce qui manque encore ? L'HB-3, les gars, l'HB-3 aussi, c'est vrai que j'ai pas présenté l'HB-3. Donc, il me reste quand même quelques défis à faire. Donc, je vous rappelle, les gars, cette vidéo, un max de like pour Tonton, comme d'habitude, parce que, franchement, c'est pas facile. Même pour ceux qui disent, ouais, tu joues comme des plots, machin... Bref, prenez la MR, faites une DNA, mettez-la sur votre chaîne YouTube, et on va voir ce que ça donne. Parce que, franchement, c'est galère, faut pas croire, même des plots, des plots ont des bons réflexes. Et, comme vous pouvez le voir, au début, je me suis fait tuer en série de 5, je crois, ou 8. Après, je suis remort encore une fois, et après la DNA, elle va être fucking just time, c'est-à-dire... Enfin, pas just time, mais... De la charte, frère, Tonton, elle a eu une charte comme ça, vrai. En gros, j'ai fait le kill, et derrière, je suis mort, direct, boom ! Donc, j'en ai fait 30, et pas un de plus. Donc, c'était just time, je suis content de m'avoir débarrassé de ce défi, parce que c'était vraiment compliqué, hein. Sinon, en ce moment, je vois que ma chaîne, les gars, c'est bien, là. Je vous ai un peu remotivé sur la dernière vidéo, vous êtes énervé sur la barre de like, qu'elle est presque à 1000 likes, la barre, euh, la barre... Elle est presque à 1000 likes, la vidéo sur Anonymous, le massacre au DSR50. Donc, franchement, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes actifs sur Facebook, les gars, un gros Gigi dédicace à ceux qui sont là sur Facebook, parce qu'avant, je postais une vidéo sur Facebook, j'avais à peu près une quarantaine de gemmes, voire 50, maxi. Là, sur certaines vidéos, on tape des 85 gemmes sur Facebook, vraiment, ça fait plaisir. C'est comme je dirais, c'est gratuit, mettre un petit like sur une vidéo, ça fait plaisir, ça fait partager, ça fait connaître ton ton. Enfin, voilà, c'est grâce à vous, c'est vous qui me faites la pub, les gars. C'est pour ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est pas que je suis là à demander des likes, des machins, mais on peut se faire connaître que comme ça. Et honnêtement, c'est le but d'un YouTuber, si tu vois, tu as envie d'être connu, tu as envie d'avancer. Si tu vois que tu n'avances pas, tu es en batterie, puis tout, tu vois. Et donc là, moi, je suis content. En ce moment, vous êtes là, mais franchement, je n'ai rien à dire sur votre présence. Vous êtes vachement actifs, réactifs. Regardez, là, je débloque la DNA et je vais l'envoyer. Et bam, je meurs direct derrière. Donc, c'était chaud tonight. Et vous allez voir encore à la fin du gameplay, enfin, je ne vous ai pas mis le gameplay en entier. J'ai fait quand même une bonne game, mais vous allez voir après, je vais... Malgré que ce soit des plots, comme on dit, vous allez voir que les plots, ils ont des bons réflexes. Et vous avez pris le coup de couteau là, tout à l'heure, je vais en prendre encore un, je crois, à la fin de la game. Je crois qu'on ne va pas le voir. Mais bref, je me fais tuer quelques fois. Je crois que je finis, je ne sais plus, on va voir le score après. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas ça de vous montrer la DNA MK14, la RX, un petit peu tout. Je suis encore sur les défis de temps en temps, mais là, en ce moment, je joue beaucoup avec la OCB. Donc, j'aurai beaucoup de gameplay avec la OCB à vous montrer. Certes, ça ne sera pas des plus de 5 kills, ça sera des bons petits 50 kills ou 45 kills, mais voilà, un compte principal. Donc, j'essaierai de varier un petit peu avec les vieux Colov, mon compte principal et un peu les défis DNA que je veux finir. Voilà, j'ai fini la partie sur... Putain, je ne me rappelle plus le chiffre, c'était quoi ? C'était combien ? Ouais, 55, certes. Voilà, j'espère que vous n'oubliez pas un match de like pour tout le temps, les gars, ça les donne la patate, ça les garde le smile, c'est le motif pour faire des vidéos sur YouTube. Sur ce, n'oubliez pas de faire un tour sur les vidéos précédentes. On a presque atteint les 1000 likes sur le massacre au DSR, je compte sur vous pour rajouter les 8 petits likes qui manquent. Sur ce, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et Facebook, les gars, comme je vous le dis, rajoutez-moi sur Facebook, rajoutez-moi sur Twitter, enfin, followez-moi sur Twitter. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous, rendez-vous samedi et n'oubliez pas dans les commentaires, mettez-moi la DNA que vous voulez voir prochainement sur ma vidéo, sur ma chaîne, pardon. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous et ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501